L'histoire avec laquelle je vous arrive pour les prochaines minutes, c'est un petit peu particulier. Celui qui est le soigné n'est pas ici. Il est chez lui. Mais jamais ce gars-là n'aurait pensé être chez lui ce soir et nous écouter. Il est encore un petit peu sous traitement, mais il est vivant. Le jour où le monde médical vous dit « On s'excuse, on te débranche. Il ne te reste que quelques heures. Tu t'en vas dans le coma. Tu n'es plus là. Il reste quoi? Un souffle de vie? Reste-t-il de l'espoir? » En tout cas, il en reste pour ceux qui sont autour, qui sont vivants et qui ne veulent pas que tu partes. Puis si tu pouvais être conscient quelques secondes, peut-être que tu dirais « Hey, je vais me battre. » Partie d'une région du Québec, rapidement, par le hasard, et vous allez le voir, la conjointe de Laurent reçoit une carte. Elle s'acharne, s'acharne et s'acharne. Décide de communiquer avec le CHU, avec le docteur David Fortin. Pourquoi? Parce que son mari a une tumeur de 8 cm au cerveau. Il est fait. Il est vivant, Laurent. Il est toujours sous traitement, alors qu'il lui restait peut-être 24 heures. En octobre 2008, on se rendait compte depuis peut-être deux à trois jours que mon conjoint avait une petite déviation au niveau du côté droit. Puis quand il mangeait, il y avait des fois des petites gouttes sur le bord de sa bouche. Hélène Mador partage la vie de Laurier-Gosselin depuis quatre ans, dans leur petit coin de paradis à Rivière-du-Loup. Ils sont amoureux, amoureux de la vie. Mais il y a un an, la vie a décidé de leur envoyer une claque, en plein visage. Diagnostique, Laurier avait un lymphome cérébral. Dès ce moment-là, moi, j'ai commencé à parler d'ici. Mais personne mordait. Personne... On me disait qu'il fallait prendre la filière normale, que c'était la chimio intraveineuse qui traitait. Et puis moi, je demandais toujours, si ça fonctionne pas, qu'est-ce qui arrive? Et on dit, on n'est pas rendu là. Après quatre cycles de chimiothérapie à Rimouski, la tumeur de 4,7 cm avait à peine diminué. Hélène avait un seul objectif en tête, rencontrer le neurochirurgien docteur David Fortin. J'ai dit, je vais appeler jusqu'à temps que quelqu'un me réponde. Et puis là, j'ai raconté un peu son histoire. Puis on nous a donné un rendez-vous pour le mois de janvier, le 13. Mais le 13 janvier, le matin qu'on doit partir pour s'emmener ici, Laurier est tombé dans le coma. Et là, on a tout arrêté. On nous a dit qu'il restait à peu près 48 heures, que normalement, ça serait mieux de faire venir la famille, puis d'annuler le voyage. Mais pour Hélène, pas question de baisser les bras. Quand la vie de votre conjoint est en jeu, qu'on vous dit qu'il reste 48 heures à vivre, puis que vous n'avez pas du tout envie de le voir partir, bien ce qu'on fait, c'est qu'on se revirce un dissène. Puis là, on trouve les forces qu'il faut, on trouve les contacts qu'on a besoin. On brasse le monde. Résultat, le 26 janvier 2009, Laurier rencontrait Dr Fortin. Quand il est arrivé à Sherbrooke, c'est un monsieur qui était très sévèrement atteint. On avait beaucoup de difficultés avec le langage. On avait une faiblesse majeure du côté droit du corps. Quand je suis rentrée ici, j'ai eu un stress qui a tombé parce qu'ici, on connaît. On connaît c'est quoi le cancer du cerveau. Et on a l'expertise. On a l'expertise. On a la science. On a la compétence des médecins. Puis on se sent... On n'a pas l'impression que c'est une maladie, là, de laquelle on ne viendra pas à bout. On a ce traitement-là ici, qui est un traitement un peu particulier, qui consiste à aller mettre la chimiothérapie à l'intérieur des artères cérébrales, puis à faire ce qu'on appelle une ouverture de la barrière hemato-encéphalique pour s'assurer que cette chimio-là va bien toucher sa cible. Le CHUS est le seul endroit au Canada où l'on pratique cette technique. Une technique qui a permis à Laurier Gosselin de rapidement reprendre du mieux. Il avait été paralysé du côté droit. Et puis à son premier traitement, j'étais ici avec sa fille Annick. Et puis le vendredi matin, je suis arrivée dans la chambre, puis Annick a dit, viens voir. Il y avait les orteils qui bougeaient. Déjà à ce moment-là, là, c'était un moment d'émotion qu'on a eu. Puis là, moi, j'ai regardé Annick, j'ai regardé mon chum, puis j'ai dit, on l'a, on est correct. Si moi, j'avais un message que je pouvais laisser, c'est envoyez-nous les patients plus tôt. Plus on commence le traitement dans des conditions faciles pour le patient, c'est que plus l'état neurologique du patient est bon, les meilleurs sont nos chances de succès. Succès. C'est le bon mot à utiliser avec Laurier qui n'a jamais perdu confiance. Pas une minute. La famille, t'sais, la grosse, la grosse union, on va dire, ils ont tous travaillé pour moi. Fait que ça, ça aide beaucoup. Puis quand tu vois le monde de force de même, tu veux pas l'arranger. On sait que c'est un miracle, mais le miracle n'est pas dans la guérison. Le miracle est dans le fait que toutes les choses se sont placées pour qu'on puisse avoir de bons résultats. Il y a le docteur Fortin avec sa science. Il y a mon chum avec son courage. Je connais personne d'aussi courageux. Il y a tout le monde autour qui l'ont supporté. Aujourd'hui, bien qu'il n'y ait plus aucune trace de tumeur, il reste encore un peu de travail à faire. On est rendu à huit, là? Oui, huit demain. Puis on veut... Il faut qu'on négocie. Idéalement, on... On ne va pas dire ça devant la caméra. On va s'en prendre à doux. Oui, bien, OK. Ça marche. Il l'a dit. On peut en parler. Idéalement, on va essayer de faire nos douze traitements. Vous m'avez dit, douze, je vais le faire. Oui, mais des fois, il y a des gens qui commencent à négocier après dix. Vous allez vous rendre jusqu'à douze? Vous m'avez dit, douze, ça va être parfait. Bien, j'ai dit que c'était mieux. La perfection n'est pas de seconde, mais j'ai dit si on sera jusqu'à douze, c'est mieux. C'est mieux, je vais le faire. Excellent. C'est un battant, notre gars. Quelques traitements, donc, de chimiothérapie. Et ensuite, le couple compte bien poursuivre les parties de golf, voir les amis, voir la famille, s'offrir un petit voyage dans le sud. Bref, profiter de la vie, tout simplement. Je l'aime, mon chum, moi. Je ne suis pas prête à le voir partir. Il est assez mal commode. Ils n'ont pas voulu de lui en haut. Ils vont lui mettre le trouble là. Ils l'ont redescendu. Ils ont dit, envoyez en bas. Je pense qu'il est content d'être là aussi. Merci beaucoup, Hélène Maddors. Vous êtes un ange pour Laurent, j'en suis convaincu, parce que vous l'avez sorti de ce monde-là où il était décompté. C'était terminé. On avait mis un X dessus, c'est incroyable. Oui, on avait mis un X, mais c'est Laurier, pas Laurent. Excusez-moi, Laurier. Bien, il les a gagnés, c'est Laurier, c'est sûr. Oui. Vous, là, quand il y a quelqu'un dans la chambre voisine qui vous remet une carte d'affaires, puis elle dit, appelle là, David Fortin à Sherbrooke. Vous, là, vous vous êtes mis dans la tête. Moi, je n'ai plus rien à perdre. C'est là que je m'en vais. C'est en plein, ça. Jusqu'à temps qu'il répond. Ils ont répondu? Oui, à deux heures l'après-midi. Puis vous aviez commencé de bonheur le matin? À huit heures et demie. J'ai l'impression qu'elle a du chien un petit peu, elle. Votre chum, lui, il a une tête dure, puis c'est vrai. J'en connais pas qui ont la tête plus dure que lui. Bien, moi, j'en connais une. C'est assez formidable, par exemple, parce que c'était terminé, là. C'était pour les derniers sacrements, puis la visite, puis les gens, venez-vous-en, ça ira pas. Il est terminé. C'est fini. Oui, c'était vraiment fini. Il restait 48 heures. Ça tient du miracle. Je crois que oui. Hein? Oui. Mais la détermination de pas vouloir se dire qu'on est battu, vous, de vous battre pour lui, pour le bout qu'il pouvait pas faire, puis le bout que lui devait faire, puis en même temps, ici, au CHUS, avec David Fortin, avec sa nouvelle technique-là, avec sa nouvelle façon d'intervenir, il est sur la bonne voie, là. Il est sur la bonne voie, puis si David Fortin avait pas eu la technologie, les nouveaux traitements, aujourd'hui, mon chum ne serait plus là, c'est sûr et certain. Et moi, je peux vous dire que je connais le Dr Fortin, et il y a besoin énormément de ces sous-là, parce que ça en est une preuve tangible que ces sous-là, ça amène des traitements qu'il n'y a nulle part ailleurs. Et c'est ici qu'on l'utilise, parce que vous, vous n'êtes pas du coin, comme on dit. Non, on est à quatre heures de route, je viens de Rivière-du-Loup. C'est fort, Rivière-du-Loup, comprenez-vous qu'on va loin. Et madame y croit tellement, elle, qu'elle y a fait quatre heures de route, puis elle s'en retourne pour nous parler quatre minutes de cette aventure-là, qui retombe et rejaillit sur notre communauté à Sherbrooke, grâce au CHUS, grâce à vous autres, grâce à votre générosité. C'est jamais fini. Il ne faut pas, quand quelqu'un nous dit « c'est fini », ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini jamais. Il faut toujours se battre jusqu'au bout. Lui, comment il est? Il est bien. Là, il n'est pas ici, parce qu'il se remet de son neuvième cycle de chimio. De chimio, on comprend. Donc, il est en mode repos. Oui. Puis, je pense qu'il était content que je parte. Bon, on a un petit break. Bien oui, je pense qu'il dit « vas-y », il dit « il n'y a rien qui te retient ici ». Ça veut dire qu'il est guéri? Bien, je pense que oui. Il est conscient, il dit « moi, je vais pouvoir respirer un peu un petit peu ». Madame, votre témoignage comme accompagnante, parce que vous aussi, il faut lever notre chapeau, parce que ça compte. Moi, je sais que l'accompagnant compte dans la guérison. Je pense que si j'étais laurier, peut-être qu'il ne l'a pas fait, après ça, il oublie, je vais vous donner un bain. Merci beaucoup. Hé, Laurier, inquiétez-vous pas, là. C'est en votre nom, à vous. Je ne prends pas votre place. Elle est bien trop tête dure. Merci beaucoup, Hélène Mador. Merci bien. Merci. 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 Merci.